Et en vrai ça va rappeler des souvenirs parce que quelque part j'ai comme une image de ce truc là comme quoi c'est un truc bien Mais ça se trouve ça sera horrible, je sais pas, on verra bien Et du coup voilà, donc rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette suite de live sur Dreamcast, voilà petit retour pour l'anniversaire etc Petit retour modeste et tranquille, je le rappelle Et on va continuer du coup avec ce petit Headhunter de l'amour Donc Headhunter qui est un jeu qui m'a fait rêver pendant longtemps Je me disais ah ce jeu il a l'air tellement parfait etc J'avais joué à la démo, j'avais adoré, j'avais vu la réale, j'avais adoré, je m'étais dit c'est le jeu de ma vie Et je crois que j'en avais parlé une fois d'ailleurs dans cette fameuse session Dreamcast que j'avais fait à l'époque Et le fait est que du coup j'ai envie de revoir la gueule que ça avait et de me dire allez tiens on va essayer de découvrir ça ensemble et voir un petit peu la tête que ça Du coup ouais donc rebonsoir au passage je suis étourdi Et ouais 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 Raffi, alors je suis pas collectionneur, j'ai encore des boîtes Mais je suis joueur qui a conservé une ludothèque assez conséquente, pas énorme mais j'ai quelques jeux rétro et tout ça Que j'aime bien ressortir de temps en temps tout simplement et c'est vrai que le plaisir du matériel est toujours assez sympa Même si l'émulation c'est très pratique clairement Mais le plaisir de l'émulation c'est... le plaisir du matériel ça a un goût et une odeur particulière tout simplement Attention le petit bruit Et Gokoei qui nous dit c'est rarement une bonne idée de relancer un jeu qu'on a idéalisé Je te dirai ça dans 10 ans quand je rejouerai Anir Automata Mais c'est vrai que ça m'est arrivé pour plusieurs jeux et j'ai toujours passé du bon temps Chevalier de Baphomet par exemple ou alors Soul Raver Vraiment enfin quand je les ai relancés il y a pas si longtemps que ça Ça a été à chaque fois le ah ouais non c'était vraiment trop bien parce que ça, parce que ça, parce que ça On verra du coup là ce que ça donne Je vous préviens on... on risque de douiller parce que vraiment je sais pas si le jeu est cool Et je pense que ça, enfin tout le monde me dit que c'est un peu lent là à se lancer Donc j'ai très peur qu'on s'enchaîne dessiner des machins On est tranquille, voilà, on se prend pas la tête et juste on voit tout ça Alors Taz nous dit Headhunter est arrivé trop tard, Domica s'est déjà morte, dommage pour lui car il avait plein d'atouts Mais pas mal de bugs de collision et graphique, d'accord 9-8-9-Studio Ah non ça c'est l'autre jeu Mais ce jeu me fait penser à Siphon Filter, c'est terrible hein C'est terrible, on verra, on verra, on verra En tout cas elle avait la classe Et là c'est le drame Allez je vous laisse la cinématique de départ s'il y en a une A-B-C-B-S News Alors c'est dommage parce que le son du jeu est pas très fort et malheureusement je peux pas le monter de volume Donc on va devoir faire avec ça Ça a l'air très 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 chelou Bon allez on va passer On fait start et on y croit Euh ouais Mais non Oui Alors Acearonneco nous dit que Sony a déposé une marque pour s'iPhone Filter C'était tellement bien mais tellement ringard s'iPhone Filter J'espère vraiment que s'il le relance il le reboot complet quoi Parce que l'humour marchait pas Le côté sérieux machin Ta-da-da-da-da-da-da Marchait pas du tout Donc ouais non vraiment Ah mission d'entraînement recommandée Non c'est bon pas besoin Allez J'ai foi en nous. On va voir. On a une situation. Subject is dangerous. Close all exits. L'intro du charisme, le jeu du charisme, on est prêt. Hop, la petite lifting. Et là, ça va faire mal parce que du coup, je viens de calculer qu'il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de système de visée. On peut se décaler comme ça. J'imagine que si j'appuie sur cette touche-là, par exemple. Non, attends, attends, calme-toi. Oui, non. Non, calme-toi, 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 calme-toi. Alors, je me baisse. Ouais. Exactement. Donc, tu appuies sur R pour visée. Tu te décales pour tirer. Putain, mais c'est propre. Oh, les proportions de personnages et les modèles 3D, ils sont stylés. La vache. Tu mets ça en face de MGS1 et de Siphon Filter. Ça calme quand même. Je n'ai pas regardé la date de sortie du jeu, mais ça me semble impressionnant. Alors, est-ce que je peux me planquer derrière les caisses ? Alors, non. Il n'y a pas de L1 et R2, donc je ne sais pas trop. Ah, si, je peux me baisser comme ça. Ah, c'est mal foutu. En fait, tu ne peux pas... Alors, tu peux te coller à un mur, comme ceci. Mais tu ne peux pas viser une fois que tu es collé au mur. Ah, si, voilà, c'est ça. Ah, ouais, ça va, système de couverture et tout. À la Guerre of War, bien avant ! 2001, j'ai lu, d'accord. Soit un an avant mon ruine. Ah, ouais, c'est nickel ! Mais il était trop bien, ce jeu. La vache, c'est bien fait, hein. C'est Jason Bourne avant l'heure, exactement, ouais. En plus, on a Jack Wade. Je suis en train de me faire des glingues, par contre. Ah ! Le choc. Ce jeu qui a plagié Guerre of War, exactement, Neodreamy, c'est une honte. Par contre, c'est chaud pour se soigner. Je sens que je vais douiller. Bon, attendez. On va tenter les choses bien. Allez, on joue mieux. Quelle posture bizarre. Allez, tire, tire, tire. Recharge. Non, mais il me déglingue, en fait. Pourquoi je me protège ? On s'en fout. Je fais les roulades, tu ne me vois pas. Ok, c'est ça. Ah ouais, c'est chaud ! C'est super chaud. En fait, on n'a tellement pas de santé pour le trajet qu'on doit faire, là. Alors, au moins qu'il y ait un truc que je n'ai pas compris, mais... D'accord, ok. On va faire une tentative de speedrun. On rechange. Je fais les roulades, tu ne me vois pas. Euh... Alors, c'est ça mon jeu de la Monde Nostalgique. Exactement, exactement. C'était le jeu auquel je voulais rejouer pour le redécouvrir, tout simplement. Et en profiter à pleines dents. Et là, j'ouvre. Et c'est la cinématique. Starsky... Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment Splinter Cell et S-iPhone et tous ces trucs-là. On est vraiment dans le même genre de jeu, sauf que là, c'est sur DMCAS. C'est trop bizarre le mélange des images en 3D avec le présentateur en normal. C'est bizarre. C'est bizarre, très très bizarre. J.C.V. les crasses de Chavannes. Oh, Billy Baton, arrête, c'est tellement vrai en plus. Un petit côté de Chavannes. J.C.V. les patrons, mais de Chavannes, ouais. On a l'impression que nous pouvons faire beaucoup plus de choses. C'est complètement ça, d'ailleurs. Attends, je suis en mode libre, là ? Non. Non, pour de vrai. Alors, je fais le roulet de chez moi, oui, bien sûr. Je suis dans le manoir Croft, en fait, c'est ça ? Qu'est-ce qu'Angela a besoin de la carte de chavannes ? D'accord. Alors, je n'ai pas vu ce qu'il m'a dit, mais je pense que c'est important. Oui, je fais partie de ces gens qui ont des tableaux de voitures chez eux. Des tableaux de photos de voitures, c'est tellement chelou. C'est creepy. Oui, je mets des screens de Gros Turismo sous toile, là, que je repeins ensuite. C'est bizarre. Ok, bon, bla 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 Il y a le truc de sport et tout C'est la totale Et la caisse Ah Un ordinateur dans les années 90 Je ne sais pas Vous dites que c'est le fan de tuning Issu de confession intime Mais je ne connais pas tout ça moi Attends ok Ah mais il faut que je les prenne Oui bah prends le Je ne comprends pas Ah mais je peux regarder les tableaux en plus C'est moi Alan Sharp et mon père Oh la la Oh la la Ah punaise Je ne me rappelle plus Est-ce que quelqu'un saurait Me renseigner là je suis perdu Oh mon dieu Attends Serait-ce un écran 4 Non c'est pas possible D'accord On dirait un écran 4 tiers Mais géant Mais écran plat quand même Assez ouf Donne moi mes clés Ah Mon diplôme du MIT Très bien Je ne sais plus Si quelqu'un a salu de ça honnêtement je suis preneur Et il a peint un jukebox sur son mère Exactement Gokoi Exactement Attends j'ai pas lu la phrase mais je crois que c'était à mourir de rien Attends 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 Merde J'ai raté un truc important Ah Examinez plus Les environs Ok très bien Bon ça on a vu le doc scientifique On a vu le tableau On a vu On a vu là les pièces Ah attendons il y en a deux Mon père et le président étaient à Harvard ensemble Tu frimes pas un peu ? Ah voilà le poste de l'ascenseur c'est bon Je suis prêt Et là c'est le drame Avant de partir je dois vous montrer quelque chose dans le garage Elle va me montrer ma grosse moto Nanana Ah oui exactement c'est ça Enfin sa grosse moto mais Petite lunette de la classe en intérieur Grand classique Ah ouais du coup on va vraiment se balader en ville Le petit casio au dessus je sais pas si vous l'avez vu La bat cave Ah c'est nickel c'est parfait ça Mais c'est vraiment du monde ouvert du coup j'ai J'ai peur Il a un faux air de Chuck Norris vous me dites Ah c'est possible ouais Un petit air chelou Il est étrange dans tous les cas Il est très étrange Alors attention Ça ça promet Waouh Waouh ils se sont fait le délire en fait C'est compliqué Waouh c'est Ridge Racer Oh la vache Ah t'as des points de technique à choper en moto en plus Non mais Mon stick tourne pas Je vous promets que c'est vrai Je déconne pas Bah ça va c'est délire ça quand même C'est étrange Bah ouais il était ambitieux le jeu à l'époque mine de rien C'est trop ça franchement Ice Dodge c'était impressionnant C'était impressionnant Pourquoi pas Il y avait du niveau Quand c'est pas le jeu qui est tout pété c'est de la faute à la manette Exactement Toujours mais c'est toujours les autres Toujours Putain mais ça m'a On dirait Driver et tous ces trucs là Avec les villes comme ça tout en carré Mais franchement là No Mori Rose direct C'est propre Alors moi je vais choper les points de technique par contre Et je suis dans la rapidité la plus totale Mais je ne sais pas où aller Je ne sais pas où aller Si il y a une voiture on ne l'a pas vu Je récupère des points de technique Merci Atomic Gamer Bienvenue à tout le temps Attention 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 Ah voilà Et du coup on peut aller J'ai passé un niveau de technique Et du coup maintenant que j'ai roulé Je peux aller voir Layla Layla Ah c'est injouable C'est injouable En fait tu lances la direction Et il est tellement perdu au niveau physique Tu sens que C'est dommage parce que graphiquement Il y en a sous le coude on va dire Mais par contre c'est au service de tellement peu de gameplay Là le truc qui tourne tout seul Et tout c'est Oh là 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 Mais comment c'est calibré Je ne comprends même pas la logique Derrière dans ce qu'il y a En fait je comprends que dès que tu accélères trop Tu ne peux plus tourner Mais c'est quand même chelou Allez hop Non C'est un échec C'est un échec Reviens Non C'est pas facile C'est pas facile Mais on va tenir bon On va tenir bon Je vais au moins aller jusqu'à l'objectif Alors où est-ce que c'est ? Non c'est en bas Là ils ont voulu faire une animation de Enfin un truc de dérapage sur le côté Mais on sent qu'il y a eu l'oubli de l'animation Qui rend le truc fun Est-ce que je peux descendre ? Non Alors c'est vraiment bloqué cette zone là Peut-être que ce que je peux faire éventuellement C'est faire le tour par cette Par ce petit axe On va voir Est-ce que comme dans Driver Vous pensez qu'il y a des collectables Et des trucs à cacher comme ça ? C'est pas clair là bordel Ah si c'est ça c'est là Et là c'est le drame Eh il arrive pas la peinture Je sais pas comment faire Je suis perdu Alors peut-être que Je sais pas Je vais vomir Ah non mais je vous rassure c'est difficile Peut-être là Je sens bien qu'il me demande De faire un truc Peut-être à pied Mais c'est pas Voilà c'était pas très clair C'est bon Tout va bien Pour les gens qui posent la question Pour en venir Peut-être demain On va voir Et là Nous sommes chez Layla Layla Qu'as-tu à nous dire Sur la situation Moi qui suis amnésique Et qui doit tuer tout le monde Mais je ne sais pas pourquoi Donc là on sait Que c'est un agent secret Qui s'est fait recruter Par les méchants Et en fait du coup Ils lui font passer pour un pote Alors que c'est vraiment l'enculé de base Et donc du coup Bah voilà Excusez moi je parle mal C'est le méchant Et du coup On va jouer pour les méchants Jusqu'à se rendre compte Qu'ils sont méchants Et après on va les tuer Parce qu'on est argentine Bon allez on passe Parce que sinon on ne va jamais jouer Et donc là on arrive Sur du gameplay encore une fois Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire Est-ce que je vais devoir ressortir Tout bêtement Ou est-ce que Attends il m'emmène dans quoi là Qu'est-ce que c'est que ça Attends Je n'arrive pas à rentrer dedans Non C'est vrai C'est un jeu comme ça Ou tu es dans une espèce de De truc de réalité virtuelle Et tout ça Et tu te bats comme ça Non Je ne savais pas du tout ça Bienvenue dans l'animus Mais ouais Attends mission Rété virtuelle et tout ça Contrôle de la moto Atteignez les checkpoints Dans le temps imparti C'est Tron C'est Tron Non C'est ouf On est On est dans Tron en fait Ouais Ah le jeu il a tous les clichés Des années dans lesquelles Il est sorti C'est terrible Ça c'est le jeu vidéo Qui vieillit mal je trouve Oh là là mon dieu Oh là là mon dieu Sommes nous vraiment prêts Sommes nous vraiment prêts Je suis pas sûr Magnifique Le temps encore était 20 secondes Magnifique C'est l'entraînement de l'agence secret C'est trop ça Je connais le kung fu Ah vous avez raison Test le tactique commando Attenir votre objectif Sans être détecté par l'ennemi Ah facile 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 C'est vrai que ça donne envie De faire le mode mission spécial De Metal Gear Solid 1 Il était tellement bien Je pense qu'un jour On le fera en live Parce qu'en vidéo Sur la chaîne Ça fait des plombes Que j'aimerais trop Montrer les missions enquête De MGS 1 Et les refaire comme ça En vidéo Après le seul truc Qui me fait peur C'est que Ça se trouve Je ne le sais pas Mais il existe des saves Où il y a 100% fait Et du coup Je ferai ça pour rien Hum C'est quoi ce bruit Nous l'avons perdu On l'arrange Attendez On va se mettre là Ok Et tu te plaques 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 Non Non Attends Ok Vite C'est bon On est bien Cale-toi Pas de ci Pas de ça Sans ceci Et sans cela Est-ce que Ah MGS est passé par là Quand même tu le sens Concentration L'objectif Était À portée de main Nous n'étions pas sûrs De remplir notre objectif Euh ouais Ça va être chose Tistor Mais quel conne Je me suis trompé de touche Vous avez vu Naruto Le début Kakashi C'est vraiment la technique Du DDLC Justement On est dans la technique Du DDLC C'est magnifique Attention Bienvenue Neskine Qui rejoint la chaîne Non les gardes Sont pas vifs Mais j'arrive quand même A perdre C'est la danse Des canards Exactement Milan de souffrance Non 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 Ah oui c'est ça Oui c'est ça Asside the life Oui c'est ça Quand lui il est deux doigts Dans les fesses Tout à fait C'est exactement ça Bon on a quand même Une 45 pour le faire En théorie Je pense que ça va être Difficile Et là C'est le drame Bon au moins On peut jouer sur la caméra Avec la touche R Ce qui est déjà Un bon indicateur De jeu vidéo Attention Est-ce que tu peux S'il te plaît Faire un effort Est-ce que tu peux Te tourner s'il te plaît Voilà merci Voilà c'est bon c'est gg On a réussi Et on fait Ah on aurait pu faire En 40 secondes aussi Mais ça aurait été difficile Au moins ils sont sûrs Oui voilà c'est ça Mais en même temps Ils sont virtuels Donc on peut leur pardonner La surdité quand même Alors tu es 4 gardes De l'autre côté du fossé Abritez-vous derrière des caisses Ça c'est bon Ça on sait faire On est rodé Il est magnifique C'est à chaque fois MGS1 encore aujourd'hui C'est du fan en barre Ouais franchement ouais J'aimerais bien le refaire En live un de ces 4 MGS1 Parce qu'en plus je le connais Vraiment très bien Donc ce serait très très drôle Bon je connais mieux le 2 Que le 1 en vrai Mais le 2 je le spie J'ai speedrunner et tout Donc j'étais chaud Attention Enfin speedrunner à ma mesure En reste-t-il d'autres C'est fini là Ah ouais c'est bon Oh là là Oh le vermi Mais c'est tellement plagié C'est un truc de fou C'est tellement pareil Ah la VF de Metal Gear Solid 1 C'était fou ouais effectivement Ouais Ah attendez du coup Y'en a un autre Alors C4 Technique de combat Mettez en pratique les techniques Pour atteindre votre objectif Très bien Nous avons 2 minutes Pour accomplir l'objectif Twin Snake Ça pourrait être marrant Xian mais je pensais MGS1 Mais Twin Snake En fait il est chouette Il faudrait le faire en émulation Pour avoir les belles textures Et tout quoi Mais je crois qu'il s'émule pas Très très bien Twin Snake En tout cas il y a 2 ans C'était pas la folie Je crois que j'ai fait un peu le boulet J'ai fait un peu le bourrin je pense On a dit discrétion Et donc on se baisse bien sûr Ensuite une fois que tu as fait ça Tu fais attention Parce que du coup il y a l'ennemi Qui nous surveille On le voit dans le radar Et là on se dépêche Et on court Et on se rebaisse encore une fois Et nous sommes quasiment prêts A remporter la partie Attention La tension est en train de nous grimper En train de nous envahir Complètement Nous avons une porte à atteindre Qui est juste en face de nous Et on va y aller bien évidemment Nous sommes chauds Nous sommes beaux Nous sommes bouillants Là voilà on avance On fait ça Ok très bien Ensuite là Là c'est le drame Parce que là du coup tu fais Et bim 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 Ensuite là tu fais Et non là Et mais là Bim 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 Tu dépêches ça Voilà ok Ensuite là bas Ok Et maintenant qu'on a tué tout le monde On se dépêche Et on va là C'est con parce que je l'ai raté A deux secondes Ah non 48 c'est bon Permis C délivré D'accord donc du coup On a eu le permis C de combat Ah ouais donc en fait Tu vas gagner les permis Petit à petit dans le jeu Pour après faire de nouvelles missions Et tout C'est marrant cette histoire C'est marrant D'accord et du coup Et tu as le ok Et tu as le record Donc tu as le 100% Pour avoir tous les trucs et tout Oh la la D'accord ok Bon C'est pas fou fou Ce Headhunter C'est moins bien Que ce que j'imaginais Mais c'est intéressant De le découvrir en tout cas Et de voir un petit peu Quelle allure il a Alors Attends Oula C'est la méchante De Eccol Dauphine 2001 effectivement Donc un an avant Morrowind Il y avait quoi en 2001 Donc c'est deux ans après Matrix 2001 c'est Max Payne aussi Je crois Je sais plus Est-ce que je connais Shadow Man Oui bien sûr Ice Dodge Bien sûr bien sûr Pas extrêmement bien Mais je connais un petit peu Et là du coup On nous parle de plein de choses Qui ne nous intéressent pas Oh la 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 Ouais on est reparti dans le mode jeu d'aventure Etc Ce qui Ce qui ne m'enchante pas trop Ouais parce que là en fait On nous fait partir en mission Tout ça Tu récupères ton permis C Donc du coup Les équipements qui vont avec Le permis C Bien évidemment Tu as accepté les équipements Tu es prêt à repartir On va lancer la quête Et Et 2001 c'est l'Odyssée de l'espace aussi Exactement Bravo Grand Turismo c'est vrai aussi ? 2001 Grand Turismo ? Non Ah peut-être C'était pas les 15 ans Il n'y a pas longtemps Non mais non C'est non Grand Turismo c'est plus vieux C'est plus vieux que ça Je sais plus du coup 2001 c'est MGS2 au Japon C'est vrai ? Voilà clac Ah ouais dur MGS2 ce jeu A la démo Qui fait tellement rêver Le tanker Il a tellement tué tout le monde Kojima avec son histoire de Raiden C'était magique Ok Alors on me dit 2002 pour MGS D'accord Ah MGS2 ouais C'était bien C'était pas très bien Ah mince Oh j'ai raté le saut magique Là je suis dégoûté Alors on a deux objectifs à accomplir On va commencer par le premier Je suis choqué par ce jeu Je suis choqué par ce jeu Mais c'est vrai que 2002 c'était tellement d'avance sur plein de choses Mais Metal Gear Solid 2 c'est Quand tu penses en matière de technologie Ne serait-ce que de technologie de game design aussi Mais technologie de création de jeu quoi C'était tellement au dessus de tout ce qu'il y avait à côté quoi C'était assez ouf quand il pensait Alors là je sais pas ce qu'il me manque Je sais pas Bah de toute façon je pense qu'on va quitter 2001 GTA vous dites des GTA 3 ? Ah peut-être ouais Ouais c'est vrai que quand t'es jeune Metal Gear Solid t'es pas trop près Ça marchait bien à l'époque Moi je sais que j'avais adoré le 1 bien évidemment Mais c'est vraiment le 2 qui m'a fait le plus d'effet Parce qu'en fait le 2 je l'ai fait avec substance Moi j'ai fait Enfin je l'ai fait plus tard J'ai fait une fois avec un pote Où on l'a fait en gros tous les deux ensemble Où on s'est régalé d'ailleurs Et donc du coup on l'a fait en une nuit Je m'en rappelle il l'avait acheté Il l'avait acheté en sort du magasin On rentre à la maison On fait le jeu direct Et on l'a pas au complet quoi Donc c'était assez chouette D'une seule traite Et après du coup il faisait les dog tags et machin Et moi j'ai découvert ça plus tard Donc sur Xbox Première du nom La première génération Où en fait je faisais le Je sais pas trop ce qu'il me demande Où je faisais le substance du coup avec les missions spéciales et tout ça Et c'était chouette C'était super chouette Ouais non là je sais pas du tout Ah si mais attends La maniabilité de la moto Alors démonter Comment il se nomme le jeu ? Nous sommes sur Headhunter Alors j'ai un truc avec Là voilà J'ai une question à vous poser sur le chat Parce que Il y a un mot que je vois écrit souvent Et je ne le comprends pas C'est le mot surcoter Pourquoi tout le monde parle de surcoter ? Il y a eu un truc que j'ai raté Où tout le monde disait surcoter Ou je sais pas quoi Où c'est une nouvelle tendance De dire qu'un truc est surcoter Un peu satirique ou quoi Enfin c'est Ah merde Excuse moi j'avais pas vu Il y a un petit côté parasitaire dans le truc Alors il faut une carte magnétique Très bien C'est Mcfly et Carlito Ah d'accord ok C'est pour ça que je sais D'accord ok très bien Oui je connais très peu du coup Je regarde pas du tout Cette chaîne là Donc du coup je Je comprends le décalage Très bien C'est pour ça Ok ça roule Je ne comprenais pas du coup Pourquoi est-ce que tout le monde en parlait Ah Un pass et requiem en a le pass Ah et du coup c'est là où il me dit D'aller à la station machin Ah dur Non bah ouais Non du coup on va On va en rester là sur le Ouais On va en rester là sur le Sur le headhunter Donc voilà c'était le jeu Dreamcast Je le rappelle Un jeu ma foi Ma foi spécial Mais qui C'est rigolo d'y retourner maintenant Parce que Je sais qu'à l'époque Ça m'avait fait rêver de ouf Et de le revoir là D'un avis vraiment neutre Et posé et distant Et tout ça Bon c'était J'ai pas raté grand chose Siphon Filter c'était plus sympa Et Metal Gear c'était plus sympa Mais c'est vrai que globalement En tout cas il y avait quand même des choses Qui étaient intéressantes Notamment le côté de la moto Libre et tout ça Le scénario avec la mise en scène Le gameplay qui est pas mal Franchement ça se joue bien Donc ouais du coup pourquoi pas Mais c'est vrai que là Là maintenant C'est quand même un peu tard Pour découvrir ce genre de jeu Et ça n'a plus grand chose d'intéressant A checker Si ce n'est le référentiel mémoire Que ça peut avoir Vis-à-vis de son époque Tout simplement Sur ce je fais une petite pause Pour la VOD Donc pour les gens qui voient ça En rediff Du coup je vous laisse ici Pour les gens qui sont là sur la live Je vous récupère dans quelques instants Et donc bah du coup voilà C'est en tout cas le dernier jeu Qu'on verra Pour cette session Dreamcast J'espère que ça vous a plu C'était un petit retour tout modeste Comme tout Vraiment j'insiste Voilà le but c'était juste De se poser tranquillement Avec la console Et de faire quelques jeux Voilà pas de prétention De faire un vraiment Un recueil De tout ce qui a marqué La console etc Si vous voulez voir ça Je vous invite à voir vraiment La soirée qu'on avait fait Il y a un moment maintenant Et qui est donc dispo En rediff sur ma chaîne principale Voilà celle avec la Dreamcast Comme ça en tête En vignette Et puis bah du coup Voilà en tout cas J'espère que ça vous a branché Et je vois que ça parle De Half Minuteron On va en parler un petit peu Billimar Juste après Je vous laisse là dessus Passez une bonne soirée Et à très bientôt Pour les gens qui voient ça en VOD Pour le live J'arrive J'arrive Je me dépêche A tout de suite Sous-titrage ST' 501